Musique Éphésiens chapitre 6 Et c'est vrai que vous voyez, le problème que nous avons souvent, nous chrétiens, c'est quoi ? C'est que nous prions que le Seigneur nous visite, nous prions que le Seigneur nous libère, nous prions pour que le Seigneur nous parle. Quand la vérité vient, quand une parole vient et que cette parole paraît contredire ce qu'on a toujours dit, on a toujours vécu, on sort de ce gond et on est titillé et puis c'est compliqué. Au lieu de dire, qu'est-ce que Dieu dit ? Et là, nous allons dire, moi, je pense. Vous voyez la religion ? Et c'est que quand le moi prend la place de Dieu, quand le moi remplace la parole, c'est là où il y a des dégâts. Il y a quelques mois, un frère a voulu me voir et me dire, mais Dieu n'a pas quitté son trône. Et effectivement, je dis, mais c'est vrai, effectivement, Dieu n'a pas quitté son trône. Quand on dit que le Seigneur veut nous sauver, Dieu est toujours Dieu. Dieu ne quitte jamais son trône. On comprend parce que la terre ne peut même pas le contenir, même l'univers. Donc, vous voyez, c'est ça la vérité. Une sœur a partagé en disant, mais il n'y a pas de volonté permissive. Je dis, oui, tu as raison, il n'y a pas de volonté permissive. Il y a la volonté du Seigneur. Donc, il faut être assez humble pour dire, non, mais c'est la parole, c'est la vérité. Vous voyez ? Donc, sinon, on ne va pas être réformé, on ne pourra pas grandir, on ne pourra pas aller plus loin. Pourquoi faisons-nous les choses telles que nous les faisons ? Est-ce que pour autant maintenant qu'il faut aller condamner les autres ? Ce n'est pas ce que nous disons. Est-ce que pour autant qu'il faut jeter la pierre sur les autres ? Non, ce n'est pas ça l'amour. Mais il faut qu'on aille plus loin. Qu'est-ce que l'Église ? On a compartimenté l'Église. On a coupé l'Église en plusieurs morceaux. On a créé des groupes, le groupe d'intercesseurs à part. Ça fait un petit groupe, une petite secte dans la secte, dans l'Église. On a créé un groupe de chantres, un groupe d'intercesseurs. Est-ce que ça, c'est mauvais ? Mais on va dire non, mais par rapport au fonctionnement selon l'homme, ça paraît beau. C'est bien organisé. Mais qu'est-ce que Dieu dit ? Qu'est-ce que Dieu dit ? Qu'est-ce que la parole dit ? Un conseil, en tant que chrétien, posez-vous toujours la question face à une situation donnée. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit ? Par rapport à cette situation, par rapport à tel problème, qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole ? Ceux qui ont leur permis savent comment ça se passe quand tu es sur la route. Ben voilà, si tu ne veux pas avoir des problèmes avec la police, avec l'État, ni de problèmes de santé, d'accident, tout ça, il faut te confirmer au code de la route. C'est comme ça. Et bien Dieu, c'est pareil. Nous avons un livre que le Seigneur nous a révélé. Dieu dit dans sa parole, dans Matthieu 18, 15, à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. Il dit au verset 18, « Et moi, je te dis à Pierre, tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église. » Je bâtirai mon Église. Et l'Église du Seigneur est une famille, c'est la famille de Dieu. C'est la nouvelle famille. Parlons de cette famille en quelques minutes. Il y a la famille physique, biologique et la famille spirituelle. Et la famille spirituelle se compose d'hommes et femmes que nous sommes, à la tête de laquelle il y a, justement, de cette famille, il y a le Père céleste. Et Dieu, qui est notre Père, avant de lire Ephésiens, on va prendre Matthieu 23, le verset, nous parlons de la famille, la famille spirituelle. Matthieu 23, nous lisons le verset 9. « Le Seigneur dit, il dit, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Bien sûr, il ne parle pas ici des Pères biologiques. Dieu sait que nous avons des Pères et des Mères biologiques. Donc ça, il n'y a pas de problème. Le Seigneur, Yeshua, ici, est en train d'établir, de rétablir la famille spirituelle. Il est en train de mettre en place cette famille. Il est en train de donner des instructions concernant cette famille que Dieu veut. Et il donne un ordre. « N'appelez personne sur terre votre Père. » Alléluia. « Car un seul est votre Père, celui qui est là-haut. » Et dans les années 30, il y a une doctrine qui a pris de l'ampleur aux Etats-Unis. La doctrine de la couverture spirituelle. Suivez très bien ce partage. La couverture spirituelle. Et on a commencé à enseigner aux gens dans les années 30, jusqu'à ce jour malheureusement, que chaque chrétien, chaque disciple doit avoir un berger. Chaque chrétien doit avoir un Père spirituel. Mais malheureusement, cet enseignement tire sa source au premier siècle. Lorsque Cyprien de Carthage, un évêque, un de père de l'Église, va dire dans ses écrits que chaque Église doit avoir à sa tête un homme, un pasteur, un seul. Même bien avant lui, Ignace d'Antioche, qui a vécu entre 135 et 107 après Jésus-Christ, dit dans ses écrits que vous pouvez trouver sur Internet, si vous tapez Ignace d'Antioche, vous allez voir ses épîtres, il dit clairement que chaque Église locale doit être dirigée, chaque chrétien doit suivre l'évêque comme s'il suivait Dieu lui-même. Et dans les années 30, ces enseignements de Père de l'Église ont été mis à jour et on a commencé à imposer aux chrétiens d'avoir un Père spirituel. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans beaucoup d'Églises, dans la chrétienté, si un chrétien commence, ou une femme commence à prêcher l'Évangile ici et là, ou un chrétien, une chrétienne, beaucoup de pasteurs vont se poser la question, qui est son Père spirituel ? D'où sortent-ils ? D'où sortent-elles ? Et l'enseignement selon lequel chaque chrétien doit avoir un Père spirituel est poussé à l'extrême au point où ces Pères spirituels deviennent des thérapeutes. Et à cause de ces enseignements erronés, ces faux docteurs ont mis en place la cure d'âme, qui vient d'ailleurs de l'Église catholique. Cure d'âme, ça vient de curer. Et ils ont mis en place, à cause de ces enseignements, ces enseignements qui sont censés vous contrôler, ils ont mis en place la cure d'âme, ils ont mis en place, comment dire, la relation d'aide. Qu'il n'est rien d'autre que la psychologie chrétienne. Et du coup, vous allez voir des pasteurs qui disent que c'est moi qui encadre ce frère. Je suis en train de faire son suivi depuis des années. Et le frère qui est ainsi encadré, suivi par un pasteur, va lui rendre des comptes sur sa vie parfois professionnelle, sa vie spirituelle, sa vie maritale, sa vie émotionnelle, tout. Sa vie intime parfois. On a connu le cas d'un pasteur chez nous qui fonctionnait comme ça il n'y a pas longtemps, on l'a exposé et on l'a expulsé de l'assemblée, qui fonctionnait comme ça avec des frères et soeurs, les appelant, notamment les femmes essentiellement, pour les manipuler, pour les capturer et allant jusqu'à leur faire danser nus sur Internet, au téléphone. Vous voyez ? À cause des enseignements erronés, aujourd'hui, Dieu dans les nations interpelle son peuple, appelle son peuple à la repentance, nous appelle tous à la repentance, au retour au pied du maître, à la parole et non au raisonnement. Les enseignements sur les pères spirituels et les fils et les fils spirituels sont poussés leur paroxysme aujourd'hui, au point où, si vous voulez vous marier, des pères spirituels vont vouloir bénir votre mariage. L'heure est grave. Et on ne trouve cet enseignement nulle part dans la parole de Dieu. Nulle part. Je dis nulle part. Et ces pères spirituels vont s'octroyer des droits que vos pères biologiques ont au point d'exiger justement le paiement de la dîme, comme vous le savez. Vous gagnez votre argent, vous dites qu'il faut payer le dixième de votre salaire. pour être béni par l'homme de Dieu. Et ça va loin. Et ça détruit Haïti actuellement avec ces enseignements-là. Ça détruit l'Afrique. Ça détruit le Maghreb. L'Asie. L'Amérique latine. Les États-Unis. Partout. Où des chrétiens, souvent mal enseignés, qui ne veulent pas se baser sur la parole, sont manipulés, contrôlés. Ça va loin. Alors que Jésus a dit, n'appelez personne votre père. Père spirituel. Et ces pères spirituels, certains d'entre eux vont vous dire que c'est eux qui vous ont amené au Seigneur. Alors que personne n'amène personne au Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc les cœurs. Alléluia. Le Seigneur a dit, personne ne vient à moi si le Père nous l'attire. Il y a des pères spirituels et des mères spirituels qui emprisonnent les chrétiens. Oh, c'est ma mère spirituelle, je dois l'appeler, c'est son anniversaire. Je dois lui envoyer quelque chose. Ce n'est rien d'autre que de la sorcellerie, l'esprit de contrôle, l'esprit de Jézabel, de manipulation. Ils vont jusqu'à vous donner des diplômes pour le baptême pour vous assurer qu'ils vous contrôlent. garde-membre. Une jeune femme est venue nous voir avec son fiancé, elle est venue me voir au bureau. J'ai parlé de son Père spirituel, poussé par l'Esprit à dénoncer ce qu'il fait. Ça la met en colère, elle est sortie du bureau, elle est en colère. Cette parole, l'a poursuivie de moins et de moins. Et ses yeux sont ouverts. Et Jéhu, son fiancé, qui me disait, ses yeux sont ouverts, elle est sortie de là, elle est choquée. Pourquoi ? Parce que dans cette église, à cause de l'enseignement sur les Pères spirituels, les Fils spirituels, les Fils et les Fils spirituels, là-bas, les gens vont jusqu'à faire la vaisselle chez le pasteur, à s'occuper des enfants, du pasteur, aller chercher les enfants du pasteur à l'école. Vous n'avez jamais vu ça ? Voilà. Voyez ? Attendre la pelouse de l'homme de Dieu. Lavez la voiture. et ils vont donner les enseignements du genre Moïse a été servi par Josué et Elie a été servi par Élisée. Voyez ? Ils vont dire Elie est allé voir la veuve de Saripta et il lui a dit, alors qu'elle était pauvre, fais d'abord manger pour moi et ensuite, tu feras pour toi et pour ton fils. Même dans les églises que nous avons mises en place ici, il y a des prédicateurs qui vont voir les frères qui sont dans les coulisses pour leur dire, vous, je vais vous enseigner. Si vous entendez ça là, quittez ces hommes-là ! Ce sont des voyous. Vous voulez que je parle ? Vous voulez que je parle ? Nous n'enseignons pas ces choses-là. Ils vont vous voir dans mon dos, dans les coulisses. Oh Dieu m'a mis à cœur de vous former. Contrôle, 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 contrôle. N'appelez personne votre père. Vous êtes tous, nous sommes tous fils et filles de Dieu. Alléluia ! Et les pasteurs, et les apôtres, et les prophètes, et les docteurs, et les prophétesses, les vrais, sont tous des brebis du Seigneur. Donc un apôtre est une brebis au même titre que toi. le Seigneur a dit quoi ? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. On le sait ou pas là ? Ton Père est où ? Ton Père spirituel est où ? Ils vont jusqu'à vous dire que le Père spirituel est ta couverture spirituelle. Je suis tombé sur un enseignement il n'y a pas longtemps là. Je faisais un peu le tour du net pour voir un peu ce qui se passe ici. Je tombe sur l'enseignement d'un congolais qui prêche en anglais. Il dit le Père spirituel est ta couverture qui te garantit le succès. Quelque chose comme ça là. Je dis voilà ce monsieur qui est procédé. Si maintenant ton Père spirituel est ta couverture et la couverture de ton Père spirituel c'est son Père spirituel et la couverture de ton Père spirituel de ton Père spirituel maintenant le premier Père spirituel qui l'a couvert ? Alléluia ! Qui était la couverture d'Adam ? Dieu. Hein ? On est d'accord hein ? Maintenant pourquoi ne pas chercher Dieu comme couverture directement ? Psaume 91 nous dit que c'est lui qui demeure sous la couverture du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vraiment ou faux ? Alléluia ! Ta couverture c'est ton Père spirituel qui est là-haut qui est assuré sur son trône. Je veux te dire une chose. Tu sais que tu es là tu es comme tu es une brebis que Satan veut croquer à chaque fois. Tu dois te sauver à chaque fois. Tu es comme un oeuf fragile et on veut te mettre la main dessus pour te contrôler. Si tu n'es pas prudent tu t'en as le piège. Et souvent les Pères spirituels il y en a qui vont vous dire ceux qui ont l'argent oh mais ton Père est sorcier il ne faut pas le fréquenter tout ça là tu restes à l'église et pour te contrôler bien comme il faut ils vont mettre programme sur programme. du lundi au lundi lundi réunion de la jeunesse mardi réunion des femmes mercredi réunion des hommes mais vous allez voir les diacres sont appelés à être toujours là certaines personnes qui ne voient plus leurs enfants leurs femmes leurs maris c'est bien c'est bien ça vient ça rentre Alléluia il y a des Pères dans la foi les Pères dans la foi ne sont pas là pour prendre la place du Père spirituel d'ailleurs ils ne sont pas là pour dire moi je ne suis pas je ne suis pas non 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 pendant lors du mariage vous allez voir les Pères spirituels ils ont des tables bien garnis parfois même le Papa biologique est relegué là-bas au fond de la salle on dit celui qui est assis là-bas c'est qui on dit c'est l'homme de Dieu vous voulez que je parle ? maintenant en tant que famille en tant que famille spirituelle le Père est là et ce même Père Yeshua est devenu aussi homme le Fils pour nous montrer le modèle de Fils que Dieu veut des Fils obéissants obéissants à la parole de Dieu non aux traditions des hommes et dans cette famille là la famille spirituelle il n'y a ni Juif ni Grec ni Blanc ni Noir ni Arabe ni Chinois ni Marron il ne doit pas y avoir une Église comment dire essentiellement Noir ou Blanche tout ça là nous sommes tous un donc quand j'ai affaire à un Chrétien Blanc Noir Jeune Marron c'est mon frère c'est ma soeur et dans cette famille spirituelle si tu es Noir tu peux épouser une Blanche c'est pas pour les papiers ou pour l'argent ou pour Alléluia vous voulez que je parle les frères et soeurs on va parler donc celui qui est en train de dire non moi je suis chrétien mais je ne veux pas épouser une Antillaise c'est un raciste il est possédé on va parler on dit vérité vous voulez qu'on parle parce que la famille que nous sommes là écoutez bien elle est spirituelle Dieu a laissé l'Église sur terre pour montrer aux familles de ce monde la vraie famille comment la vraie famille fonctionne donc si tu es là quand tu vois des français blancs venir est-ce que tu leur fais la bise est-ce que tu les salues ou est-ce que tu les passes tu passes devant eux sans les calculer toi tu te diriges seulement vers quelqu'un de ta tribu qui a déjà conseillé ça ? raciste tu es là tu es là il y a des frères et soeurs d'autres nations qui sont là des Antilles toi tu es là tu ne fais que parler le Lingala tu exclues tout le monde le monde c'est que toi et les Ivoiriens qui sont là et les Camerounais vous voulez que tout le monde se mette à parler en langue quoi tout le monde n'a pas le ton d'interprétation vous voulez que je parle Alléluia qui a déjà conseillé ça ? il y a beaucoup de frères et soeurs d'autres nations qui sont qui restent là parce qu'ils voient le Seigneur sinon beaucoup seraient déjà partis je vais vous dire la vérité c'est une famille la famille unie tu es dehors tu rencontres un autre chrétien même s'ils ne sont pas de ton assemblée locale mais c'est un enfant de Dieu non ? ne le juge pas par rapport à l'assemblée où il prie s'il craint Dieu s'il aime Jésus s'il marche selon la parole c'est ton frère c'est ton frère il ne faut pas faire comme Jean et Jacques qui disaient non cet homme n'a pas voulu nous suivre alors on l'a empêché de chasser les démons et on n'est pas là non plus pour dire à tous les chrétiens venez prier chez nous c'est pas ça vous allez mettre tout ce monde là-haut vous voulez que je parle Alléluia non moi moi je suis baptiste alors les pentecôtistes non mais s'ils craignent Dieu ce sont tes frères et tes soeurs c'est pour ça que je vous dis il faut toujours se dire qu'est-ce que la parole dit c'est ce qu'il faut se dire il y a des enfants des dieux qui sont meilleurs que nous qui ne sont pas ici physiquement avec nous qui seront plus plus couronnés plus couronnés que nous Jésus a dit j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie mais je dois aussi les amener les sauver vrai ou faux mais alors la famille spirituelle un seul père toi et moi si tu es enfant de Dieu sauvé par Dieu soit le Messie Jésus Christ nous avons un seul père si tu n'es pas quelqu'un qui court après les femmes parce qu'il y en a qui viennent ici pour les femmes on le sait qui pensent que c'est une agence matrimoniale voilà je viens je me parfume comme ça je veux trouver une soeur on vit un frère est-ce que tu ne peux pas trouver quelqu'un pour moi tu te débrouilles qui a trouvé une femme pour Adam vous voulez que je parle Alléluia gloire à Dieu on a conseillé dans le passé maintenant on a dit non 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 ça c'est une affaire privée les gens voilà c'est juste une parenthèse pour rappeler à certaines personnes qu'on est au courant je sais une fois Aurélie Aurélie avec quoi à l'époque notre soeur femme de Loïc elle n'était même pas encore mariée 18 ans quelque chose comme ça 19 ans ou non non même pas 22 ans qu'un monsieur de 40 ans lors d'un programme de réveil la coince quelque part là-bas pour dire non je veux t'épouser 20 ans d'écart ici il n'y a pas de pédophile dans notre royaume pas de pédophile t'es quoi t'es quitté Abraham Aurélie a parlé on a dénoncé ce monsieur tout ça la famille spirituelle nous sommes frères et sœurs Amen donc si une sœur a un problème qu'est-ce que nous devons faire il faut lui venir en aide vrai ou faux la famille maintenant pour finir dans cette famille quel est le rôle des parents quel est ton rôle toi en tant que parent toi à qui Dieu donner les capacités pour avoir des enfants quel est ton rôle selon la parole d'abord le rôle de la femme c'est pas de faire à manger tout le monde peut faire à manger vrai ou faux quand on est chrétien c'est pas de changer les couches l'homme peut changer les couches on a compris ça il y a des hommes chrétiens qui ne savent même pas changer les couches de leur bébé ce ne sont pas des chrétiens il faut être chrétien responsable vous voulez que je parle on m'a raconté l'histoire d'un pasteur que je connais il ne sait même pas il appelle sa femme chérie il faut rentrer parce que l'enfant fait caca tout ça mais quand il faut prêcher là comme ça les cravates Alléluia Ephesians 6 quelqu'un va nous lire va aller sur Google taper lexique biblique on va vérifier un mot deux verbes lexique biblique aller sur Ephesians 6 parce que les frères et sœurs se marient mais il faut qu'ils sachent qu'ils connaissent leurs responsabilités si on ne la parle qu'est-ce que Dieu attend d'eux voilà il ne suffit pas d'avoir de l'amour pour une femme pour un homme pour qu'un mariage dure il faut aussi connaître les règles voilà Ephesians 6 ok j'arrive on lit la parole Ephesians 6 qui c'est qui a trouvé sur le lexique biblique tu es dessus et le verset 2 je crois honneur ton père et ta mère c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre et vous père n'évitez pas vos enfants mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur est-ce que tu peux cliquer sur élever ça donne quoi nourrir jusqu'à maturité élever entretenir apporter c'est tout ce que je vois ok je peux merci regardez en tant que parent chrétien justement nous sommes une famille et la famille spirituelle que nous sommes Dieu l'a n'est-ce pas engendré pour qu'elle soit le modèle aux familles biologiques aux familles de ce monde qui n'ont presque plus de repères et aujourd'hui on le voit homme avec homme femme avec femme on parle de l'éducation nationale mais on ne parle pas de l'éducation familiale les mots ont aussi un sens c'est important j'ai parlé tout à l'heure de Comé News Comé News est le père de l'éducation nationale actuelle c'était un protestant franc-maçon c'est lui qui a mis en place la manière de façonner de former les enfants de la maternelle jusqu'à l'école jusqu'à la fac et je finirai avec les responsabilités respectives des parents chrétiens vis-à-vis des enfants selon la parole rappelez-vous bien que nous avons un père un seul père là-haut il est Oshua le père céleste et il veut et il est plutôt je dirais le modèle parfait pour les hommes chrétiens qui veulent avoir un mariage réussi qui veulent avoir une famille réussie et comment le père a fonctionné quel est le rôle du père céleste vis-à-vis de nous et ici la parole dit que les pères doivent élever les enfants ah donc c'est à toi et moi en tant que parents c'est à vous parents chrétiens ou parents inconvertis athées d'élever les enfants mais élever selon Dieu c'est quoi et là c'est c'est n'est-ce pas d'abord nourrir jusqu'à maturité waouh ça c'est fort hein nourrir jusqu'à maturité donc ton rôle à toi en tant que parent selon le modèle parfait le père céleste c'est de nourrir ton enfant jusqu'à maturité et nourrir ici à deux sens nourrir sur le plan physique l'enfant qui doit être allaité voilà pourquoi les enfants sont allaités d'accord et ce que je veux ce que je veux dire ici ça peut vous choquer vous savez ce n'est pas logique qu'une femme à peine accouchée reprenne du travail parfois trois mois après on va sevrer l'enfant trois mois après et l'enfant va être confié à des nounous des gens hein qui souvent on voit les vidéos parfois hein sur le net hein qui parce que l'enfant va pleurer ne vont pas être avoir la même patience qu'une mère vont parfois donner des claques aux enfants et ces enfants qui sont si maltraités là ils grandissent dans cet environnement de souffrance de blessure de coups comment voulez-vous qu'ils se comportent demain mais dire ça à notre génération c'est se créer des ennemis mais on va parler quand même sur la parole nourrir jusqu'à maturité la nature même nous enseigne pourquoi parce que il faut il faut il faut il faut travailler mais travailler pourquoi souvent c'est travailler dur l'homme et la femme pour ils vont travailler dur juste pour répondre aux exigences d'une vie qu'on leur a imposé par le système c'est à dire on crée des besoins qui ne sont pas forcément indispensables mais qui vont devenir indispensables vous voyez donc voilà la vie qu'on veut nous imposer et on fait des enfants un enfant tac trois mois après nounou un autre enfant tac trois mois après nounou il faut s'organiser soit on fait l'enfant l'homme dit bon moi pendant quelques mois je ne veux pas travailler pendant un mois deux ans et on va vivre simplement et si toi tu veux travailler chéri il n'y a pas de problème la femme l'homme prend en charge tout et la femme s'occupe des enfants c'est un choix vouloir des enfants c'est aussi une responsabilité et on doit vous enseigner cela en tant que chrétien voilà ce que la parole dit donc l'enfant qui vient au monde c'est un enfant tu dois le nourrir jusqu'à maturité d'abord physiquement parce qu'on est physique il ne doit pas aller se nourrir auprès des voisins il y a des familles que je connais ici en France en Europe certaines familles africaines qui mettent des cadenas sur les placards pour ne pas que les enfants aient accès à la nourriture qui a déjà vu ça ? soyons sincères levez les mains qui ne savait pas ça ? les frères et ceux des Antilles sont choqués ma soeur t'as déjà vu ça ? oui la femme de mon petit frère qui d'autre a déjà vu ça ? viens t'as déjà vu ça non ? oui oui même chez moi ça se passe comme ça chez toi ça se passe comme ça ? oui maman est chrétienne ? oui elle est là ? non elle est prête ma soeur on va se voir on acclame le Seigneur qui veut que l'on applique la parole de Dieu ? ça va toi ? l'heure est grave Dieu pleure regardez viens me voir un peu viens viens s'il te plaît c'est une jeune fille que j'aime beaucoup encourager elle est comme ma fille et elle a connu quelques combats elle se bat elle aura peut-être donné son témoignage un jour j'ai eu à parler parler avec elle parler avec sa mère l'ennemi l'avait récupéré pour aller dans tout ce qui est drogue tout ça shit tout ça pourquoi ? parce qu'à la maison bagarre problème problème dans le foyer papa, maman placard cadnafé non non on rigole mais il y a des gens qui souffrent t'as quoi autre ? 19 ans c'est ça ? 19 ans comment voulez-vous que cet enfant-là qui a grandi dans une famille dans un environnement où l'accès à la nourriture lui était interdit lui est encore interdit comment voulez-vous qu'elle n'aille pas voler dehors ? comment voulez-vous qu'elle n'aille pas se prostituer pour avoir de l'argent pour manger ? parce que les enfants ont besoin d'une certaine alimentation pour pouvoir se développer elle est privée de cela c'est des choses qu'on a vécues aussi je me rappelle quand j'étais au collège ici vous voyez ce que se passe ? mais pourquoi on n'enseigne pas dans les assemblées ? mais pourtant souvent ces parents-là vont dans les assemblées nous sommes dans un pays où il y a l'abondance dans un pays où il y a les restos du cœur dans un pays où l'on peut avoir facilement accès à la nourriture que Dieu soit béni pour la France que Dieu soit béni pour les Français nous pouvons acclamer Dieu pour les Français oui que Dieu bénisse le Président les ministres les députés les sénateurs contrairement à d'autres présidents d'autres sénateurs qui prennent tout pour eux mais quand même en France même un tout petit peu on pense au peuple merci vous vous rendez compte donc vous comprenez pourquoi il y a beaucoup de délinquances dans la population des personnes issues de l'immigration voyez beaucoup beaucoup de problèmes et quand vous cherchez à comprendre ce qui se passe avec ces jeunes gens qui revendent de la drogue qui sont des guetteurs dans les cités qui vont assassiner qui vont être dans les prisons même aux Etats-Unis la population noire est plus en prison donc les prisonniers la population noire connaît beaucoup beaucoup de problèmes de délinquance tout ça même aux US vous allez souvent aux Antilles la même chose et quand vous grattez un peu il y a un problème il y a des manquements par rapport à la cellule familiale il y a la cellule familiale elle est disloquée des pères qui ne savent pas quel est leur rôle leur responsabilité des mères qui sont perdues qui ne connaissent pas leur responsabilité leur rôle leur fonction voilà notre problème on fait des enfants on fait des enfants on fait des enfants on fait des enfants et après je prends un exemple quand il y a des réunions de réveil vous avez même des parents qui venaient avec des enfants ses parents ne prévoient même pas à manger pour les enfants comment vous pouvez expliquer cela et souvent ce sont des champions pour faire les enfants il y a d'autres peuples avant de faire des enfants ils réfléchissent ils calculent comme la parole le dit alors qu'ils ne sont pas convertis il faut c'est tout c'est toute une réflexion il faut s'asseoir discuter mais d'autres peuples non la seule distraction qu'ils ont c'est le sexe vous voulez que je parle on finit bientôt nourrir les enfants c'est un rôle à toi en tant que parent il y a un couple d'africains elle elle est française lui il est africain elle a eu des enfants avec un autre africain qui avait 6 ans à l'époque elle est partie en Belgique rejoindre son petit copain qu'elle a trouvé sur internet arrivé là-bas les enfants de 6 ans des jumeaux fils et filles et garçons ces enfants ont eu faim ils vont ouvrir le frigo pour apprendre pour se nourrir papa le beau-père n'était pas content la maman n'était pas contente pourtant elle est blanche elle est française ils frappent les enfants ils les engueulent ils prennent la petite les deux ils les mettent dehors surtout la petite la fille qui est restée en plein hiver sur le balcon pendant longtemps l'enfant est tombé malade vous voyez ? l'affaire a fait un boucan dans les journaux on en parlait la télévision BFM maintenant qu'on les a enfermés qu'est-ce qu'ils vont dire ? et bien c'est ce que Chorakwetu nous enseigne sur internet heureusement que les juges européens ils réfléchissent ils ont dit mais qu'est-ce que vous nous racontez ? on a dit mais on n'a jamais vu ce couple tous les deux ensemble avec les enfants ensemble non ? vous voyez ? des enfants de 6 ans qui ont eu faim on les punit parce qu'ils se sont servis qui ici ferme les placards pour ne pas que les enfants aient accès à la nourriture soyons sincères levez les mains Dieu nous voit il y a la repentance il faut de la repentance qui ? qui veut se repentir ? ma soeur ? à la rentrée tu le fais ne veux plus faire ça oui ma soeur toi tu le caches pourquoi ? parce qu'il prend tout mais c'est les enfants qui ils mangent ? non il est seul mais il prend tout il mange tout il faut qu'il se dise c'est qu'il a faim il mange c'est qu'il a faim Alléluia je l'ai fait je me réponds parce que mes petits-fils quand je vais au Cameroun avec mon époux je les amène pour eux mais pour mon époux ils sont rentrés manger tout alors quand mon mari ne mange pas n'importe quoi j'ai mis la chaîne ils ont même cassé donc j'ai mis le frigo dans la chambre t'as mis carrément une chaîne oui à la grande Seigne pour la repentance de la soeur Alléluia tu vois ma soeur il se passe beaucoup de choses ici donc elle elle se dit bon moi je vais aller encore plus loin que le cadenas je prends Caramah une chaîne heureusement que Jésus est venu briser les chaînes au nom de Jésus écoutez comment voulez-vous maintenant que ces enfants là disent que maman papa sont chrétiens ils vont dire quoi c'est ce que le frère Chorat leur enseigne et le fait c'est nourrir jusqu'à ma maturité Amen voilà quand tu manges beaucoup très bonne question ok très bonne question ma soeur a posé la question et quand les enfants mangent beaucoup bon il y a plusieurs raisons à cela il y a des enfants qui mangent beaucoup parce que ils sont angoissés parce que c'est une façon de se protéger de quelque chose de combler un vide peut-être même qu'ils n'ont pas reçu votre amour bah oui ça peut arriver bah oui c'est comme les gens qui vont se droguer qui vont fumer il y a toujours une raison à cela peut-être que il y a une blessure quelque part il faut discuter avec les enfants c'est pour cela qu'il ne faut pas mépriser les enfants ce sont des enfants des êtres qui peuvent comprendre même s'ils sont petits il faut discuter souvent les gens ont tendance à lever la main et à taper non discuter même quand ils ont un an ils ont un an deux ans parler avec eux éduquer c'est aussi dialoguer c'est échanger ce n'est pas crier parce que beaucoup d'Africains beaucoup de parents même Européens ils ne font que crier et quand même les Antillais aussi quelques frères ils sont des Antilles qui vont crier sur les enfants toi fini fini le pauvre l'enfant est traumatisé comme ça ma soeur tu pleurs ça va aller tu veux nous dire pourquoi tu pleurs ça va vous étiez en train de parler de la drogue ça m'a fait penser à mon fils qui commence à prendre de la drogue et je lui ai dit il m'a dit toi tu ne sais rien donc je lui donne des conseils mais il ne veut pas entendre son papa est où ? il est en Nouvelle-Calédonie vous êtes séparés ? voilà pourquoi je pose la question ? parce que c'est lié à cela on va pouvoir en parler vous voyez ? le père n'étant pas présent il y a un vide il faut combler ce vide par l'amour paternel et l'amour paternel pour cet enfant c'est la drogue c'est terrible élevez-les c'est nourrir jusqu'à maturité c'est entretenir c'est ça entretenir un enfant c'est biblique c'est notre rôle donc nourrir jusqu'à maturité c'est aussi avec la parole de Dieu on revient à ce que l'on disait tout à l'heure vous faites des enfants c'est une grâce avoir des enfants parce qu'il y a des couples qui souffrent et ils n'arrivent pas à en avoir on a appris même qu'une soeur qui est enceinte jusqu'à terme l'enfant est décédé dans le ventre ça nous a fait mal et nous prions que le Seigneur vraiment fasse si c'est sa volonté que ces enfants soient ramenés à la vie cet enfant qui vient au monde tu le nourris physiquement c'est ton rôle donc si tu n'as pas des moyens pour pouvoir nourrir un enfant il ne faut pas en faire si tu arrives à faire des enfants c'est que tu es capable de le nourrir donc tu le nourris physiquement mais maintenant tu es chrétien tu fais partie de la famille de Dieu quel est ton rôle toi en tant que mère regardez les proverbes lisez beaucoup les proverbes proverbes 1, 2, 3, 4, 5, 7 Salomon le roi dit même aux femmes il dit aux enfants n'oubliez pas la Torah de votre maman le mot Torah ici c'est loi donc il dit l'enfant enfant n'oublie pas la Torah ou l'enseignement de ta mère il dit écoutez l'instruction d'un père mes fils c'est pour cela que nous le disons tout à l'heure ma soeur ce n'est pas de la méchanceté ce n'est pas condamner les gens qui sont dans cette école de dimanche parce qu'il y a des enfants il y en a qui apprennent certaines choses on ne peut pas dire le contraire mais en fait notre mission ce que Dieu me demande de dire aux frères c'est le rôle qu'est-ce que la parole dit d'abord à la maison comment des familles chrétiennes fonctionnent avec les enfants comment vous êtes avec vos fils et vos filles comment vous fonctionnez avec eux est-ce que vous priez avec eux est-ce que vous méditez la parole avec eux est-ce que vous leur posez des questions pour la parole vous leur laissez le temps de s'exprimer c'est votre rôle comme le couple a témoigné tout à l'heure l'enfant qui grandit dans cet environnement chrétien où il y a la parole de partager où papa et maman ne s'engueulent pas où papa et maman ne sont pas divisés papa ici maman là-bas qu'est-ce que vous vous allez donner comme témoignage parce que vous êtes séparés les enfants voient ça ils entendent tous vos conflits même s'ils vous partagez la parole avec eux mais ils voient que vous ne la vivez pas comment voulez-vous qu'ils obéissent au Seigneur c'est votre vie notre vie et ensuite ces enfants-là qui sont enseignés à la famille par la parole par notre comportement si l'on va avec eux à des réunions d'église on y va pourquoi ? on dit aux enfants nous allons voir d'autres frères et soeurs il y en a qui sont enfants comme vous il y en a qui sont des parents nous allons tous ensemble nous retrouver pour qu'ensemble et vous les enfants et nous nous adorions le Seigneur voyez ? et ces enfants-là vont voir comment le frère là-bas joue du piano ah mais ils vont peut-être vouloir aussi apprendre à jouer ils vont voir la soeur là-bas qui chante le frère là-bas qui chante ah mais moi aussi je veux chanter pour mon Dieu et vous allez voir même quand il y a le réveil lisez l'histoire du réveil il y a même des enfants pendant des réunions comme ça qui se mettent à prophétiser voyez ? l'assemblée l'église du Seigneur c'est l'église de toutes sortes de personnes et c'est comme ça qu'on apprend c'est comme ça qu'on est enseigné les enfants ne vont pas nous déranger pourquoi ? on doit accepter le fait que les enfants pendant la prière puissent aussi parfois crier, pleurer se lever, se balader c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis acceptons cela ça nous dérange ça ne devrait pas nous déranger non ce ne sont pas des êtres qu'il faut coffrer quelque part parce qu'ils vont déranger parce qu'il faut non apprenons les choses avec eux ils vont voir comment la prophétie peut sortir dans l'assemblée ils vont oh maman c'est quoi ça ? c'est Dieu qui parle c'est comme ça qu'il parle en fait l'enseignement des enfants à l'église c'est tout le déroulement du culte c'est comme ça que les enfants vont être enseignés et ça ça va constituer le fondement de leur vie parce que l'enseignement il faut commencer ça petit et dès l'enfance les enfants apprennent comment l'église fonctionne que par la prophétie Dieu peut corriger quelqu'un ah ça c'est Dieu qui parle qui corrige ah maman d'accord et là dans l'assemblée quelqu'un peut un démon peut être chassé ah c'est un démon qui est chassé ah d'accord c'est ça l'église c'est comme ça qu'on apprend maintenant si on se dit dans l'assemblée on veut donner un enseignement spécifique aux femmes pour pouvoir comme Paul dit les femmes âgées peuvent enseigner doivent enseigner aux jeunes femmes comment aimer leur mari on peut dire bon il y a une formation pour les femmes ça il n'y a pas de problème on peut dire il y a une formation pour des jeunes pendant quelques temps ça il n'y a pas de problème tu vois des moments d'enseignement spécifique pour que tout le monde retourne ensemble ça il n'y a pas de problème mais l'église c'est tout le monde et les femmes et les hommes et les petits et les grands et les riches et les pauvres et les blancs et les noirs tous ensemble nous adorons tous le seul nom et quand des frères et soeurs parfois se mettent à genoux pour prier le Seigneur les enfants aussi on leur dit chérie allez on se met à genoux devant le Seigneur c'est comme ça que les enfants apprennent en voyant en écoutant en observant tout ça là et à la maison vous posez des questions à l'assemblée il y a eu tel monsieur qui criait c'était quoi maman c'était quoi et bien c'était un démon qu'on chassait ah d'accord papa telle chose ah d'accord le témoignage les spécialistes d'enseignement pour les enfants ce sont les parents regardez quand une femme qui n'a jamais eu d'enfant tombe enceinte quand elle accouche qui lui apprend toutes ces techniques là c'est naturel voyez non donc naturellement il y a des choses qui s'activent et c'est ça c'est ça la vie la famille de Dieu des parents chrétiens qui ne dialoguent pas avec les enfants qui ne font que crier le veut le ton l'enfant qui ne à l'école qui a de mauvaises notes au lieu de le condamner discute avec ton enfant pourquoi tu as de mauvaises notes tu entends quelque chose sur ta fille au lieu de vouloir tout une lui rentrer dedans parle d'abord avec j'ai appris telle chose qu'est-ce que toi tu me dis élevé éduqué instruire échanger partager parler est-ce que parce que nous sommes une famille spirituelle qu'il faut négliger la famille biologique non aider ses parents entretenir ses parents ton père ta mère c'est le premier commandement avec une promesse afin que tout aille bien pour toi je disais à un jeune footballeur pour finir tu gagnes ta vie tu gagnes bien ta vie ton père ta mère ils t'ont engendré elle t'a enfanté tu gagnes bien il y a beaucoup de frères notamment des jeunes footballeurs tout ça j'ai dit il me faut occuper occuper vous de vos parents tu peux acheter un appartement il faut acheter un appartement pour ta mère pour ton père ah oui d'accord bien évidemment c'est naturel voilà c'est la parole les enfants doivent rendre aux parents ceux qui ont reçu d'eux intimité 5-3 je vois des gens qui se disent chrétiens ils construisent des maisons ils peuvent même pas loger leurs parents vous êtes chrétien et vous voulez que Dieu vous bénisse parce que vous êtes marié et vous ne voulez plus prendre soin de vos parents c'est ça être chrétien non mes amis être chrétien c'est être responsable oula j'ai vu que t'as bougé un peu là ça va qui veut désormais prendre soin de ses enfants de leur éducation qui ne veut plus mettre des cadenas qui veut nourrir les enfants maintenant correctement voilà voir adieu on finit avec ta question tu avais une question pas tout à l'heure ok ok père n'irritez pas vos enfants hein n'irritez pas souvent les enfants quand ils sont irrités ils vont dehors qui a du mal avec ses parents qui veut réparer toi aussi oh ta maman est là Seigneur merci qui a du mal à pardonner à son père wow plus vous allez recevoir l'amour du père plus vous aurez la force pour pardonner à vos pères biologiques il y en a qui en veulent à leurs parents parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas été présents dans leur vie mais il faut pardonner d'autres en veulent à leurs pères parce qu'ils sont partis ils ont trompé leur mère ils ont trompé leur femme ils sont partis avec d'autres femmes ils ont quitté le foyer ils les ont abandonnés le Seigneur me montre toutes ces souffrances là des blessures dans le coeur il y a des gens qui ont vu leur mère pleurer gémir souffrir des gens qui ont vu leur mère dans la dépression prendre de l'alcool parfois pour se soulager et le Seigneur me dit qu'il est en train de vous guérir aujourd'hui il y a des blessures qui sortent ne vous retenez pas même si vous voyez des larmes qui coulent ça libère parce que ce n'est pas en vain si le Seigneur a voulu que l'on part de la famille et à cause de certaines blessures il y en a qui ont peur du mariage il y en a qui ont peur de s'engager véritablement qui hésitent encore qui ont peur qui se disent je ne veux pas vivre ce que ma mère a vécu ce que d'autres femmes vivent j'ai peur vous avez besoin de l'assurance il y a des secrets de famille parfois qui ont du mal à être dévoilés parce que tu te dis parfois si tu veux parler qui va me croire il y a même des jeunes femmes qui ont vécu le viol les attouchements les oncles les cousins cousines l'image du père est faussée dans ton coeur et parfois tu as du mal à voir Dieu comme un père Dieu en tant que père tu as du mal à le voir comme ça à le concevoir tu sais que c'est un père mais cette relation là tu as du mal ton coeur Dieu le guérit ces choses s'en vont oh Dieu c'est vrai que tu as accepté le mariage que tu ailles jusqu'au mariage par rapport à ça tu es guéri restauré mais les enfants ça te fait peur parce que tu ne veux pas qu'ils vivent ce que tu as vécu toi qui te dis souvent qui t'es souvent dit pourquoi les autres pourquoi pourquoi seulement nous pourquoi seulement moi cette famille oh père la vie que tu as actuellement ce n'est pas la vie que tu voulais et le Seigneur vient te voir aujourd'hui pour changer ton histoire changer ta vie changer ta vision des choses oh quelqu'un se sent comme en prison se sent comme emprisonné bloqué comme si tu tournais en rond tu faisais du surplace le Seigneur veut guérir ton coeur oh père il veut restaurer cette vie brisée une autre vie est possible pour toi possible oui possible c'est possible oh Seigneur oh père oh père cet homme a volé ta virginité cet homme a volé ton innocence a volé ta gentillesse tu lui as fait confiance il est venu il a pris il est parti ton coeur est déchiré ton coeur est blessé ton coeur est cassé tu essaies de te reconstruire mais tu ne sais pas comment et aujourd'hui femme Dieu t'a attiré ici le Seigneur est en train de mettre sa main sur ton coeur et de soigner ton coeur en profondeur oh non au nom de Yeshua oh Seigneur il y a des choses en toi qui vont sortir quelque chose qui est là au niveau de ton âme qui va sortir qui remonte c'est un démon qui a profité de ta blessure pour demeurer dans ton âme et il s'en va sors de là esprit impur quitte là voilà ça vomit ces choses voyez comment les démons sortent il y a un démon de suicide qui est là un démon de mort qui te poursuit qui te fait croire que cette vie elle n'est pas bonne pour toi tu dois mourir et tu commences à demander même la mort au Seigneur tu veux partir tu veux partir tôt alors que tu n'as encore rien fait pour le Seigneur Dieu ne veut pas que tu partes et aujourd'hui femme c'est ton jour le jour de ta restauration de ta délivrance la puissance de la mort sort de toi quitte sa vie au nom de Yeshua sort d'elle cette chose bloque tout ce que tu veux faire cette chose t'empêche d'être heureuse d'être heureux cette chose n'est-ce pas t'impose une autre vie Jesus oh tu as vu la méchanceté de l'être humain tu as vu à quel point l'être humain est méchant tu ne sais plus à qui faire confiance à qui te confier tu ne sais plus à qui t'ouvrir le Père Céleste est là pour te restaurer Dieu t'entend Dieu connait tes problèmes tes combats le Seigneur dit à quelqu'un tu n'es pas seul tu n'es pas seul tu n'es pas seul la preuve il est en train de te parler aujourd'hui il t'a attiré de loin oh alléluia comme le fils prodigue le Seigneur veut restaurer ta vie cette vie que l'ennemi veut voler il veut voler ton appel il veut t'empêcher de répondre à l'appel du Seigneur alors que Dieu t'appelle à le servir Dieu t'appelle à le servir véritablement le Seigneur guérit ton âme il restaure ton âme alléluia gloire à Dieu Seigneur merci pour ta fidélité merci pour ton amour Seigneur quelqu'un d'autre se sent seul tu es seul dans ton combat tu es seul dans ta marche tu es seul dans tes épreuves tu es seul dans ta solitude le Seigneur vient te guérir dans ta solitude Dieu vient te restaurer dans ta solitude il vient te restaurer maintenant cette chaîne cette chaîne Dieu la brise au nom de Yeshua il la brise véritablement tu pleures pour que ta famille soit libérée pour que ton père soit libéré tu pleures pour ne pas qu'un membre de ta famille soit récupéré par l'ennemi que personne n'aille en enfer telle est ta prière et le Seigneur entend tes prières femme le Seigneur entend tes prières Dieu t'a sorti de loin Dieu t'a attiré de loin voici ton jour voici ton jour voici ton jour il te guérit en profondeur il te libère en profondeur il te restaure en profondeur cette chose s'en va définitivement maintenant sors d'elle au nom de Jésus tu sors d'elle Nermie tu peux prier pour elle il y a une chose qui s'en va cette chose là toutes ces blessures là toutes ces blessures la puissance de la dépression est brisée le Seigneur dit à quelqu'un ton passé ne doit pas t'empêcher d'aller de l'avant tes échecs d'hier ne doivent en aucun cas t'empêcher d'aller vers le Seigneur d'aller plus loin ta vie ne s'arrête pas hier ne s'est pas arrêtée hier c'est ce que l'ennemi veut te faire comprendre croire mais si Dieu te laisse encore en vue c'est qu'il y a de l'espoir il y a des choses à faire encore alléluia gloire à Dieu Dieu est capable de changer ton histoire Dieu est capable de changer cette femme cet homme Dieu est capable de rencontrer cet homme et de pour qu'il devienne un agneau et Dieu te donne la promesse il sera un agneau Dieu va le façonner alléluia oh Seigneur il y a des personnes ici Dieu me montre qui se disent Seigneur nous prions mais à rien le Seigneur te dit bientôt bientôt tu verras ton Dieu va se lever bientôt c'est l'accomplissement demeure dans la sanctification l'accomplissement des promesses il t'a fait des promesses il t'a donné des songes alléluia il t'a donné des visions tu as entendu cette voix te parler dans ton coeur ma soeur mon frère oh alléluia ce ne sont pas des histoires Dieu t'a parlé le Père Céleste t'a parlé ce projet que tu as ce projet que tu as ce projet social je parle à quelqu'un de la parole du Seigneur mettra ce fera alléluia la gloire de Dieu sera pour la gloire du Seigneur alléluia gloire à Dieu ce projet fera le jour oh alléluia toi qui veux savoir dans quoi Dieu t'appelle le social tu sais pourquoi tu as toujours voulu aider les gens tu as toujours voulu te faire à manger pour les autres tu as toujours voulu nourrir les gens femmes tu sais pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre pour les autres tu es un canal par lequel Dieu veut passer pour atteindre les autres voilà pourquoi les hommes t'ont beaucoup blessé les gens t'ont beaucoup blessé pour ne pas que tu réponds à l'appel du Seigneur pour que tu fuis l'appel du Seigneur mais tu n'as pas le choix tu vas répondre à l'appel du Seigneur ma fille de Dieu Seigneur ma fille ma fille cette famille qui t'a blessé je te renverrai vers cette famille là et tu vas leur apporter la lumière de ma parole alléluia oh alléluia Jesus tu es à l'école du Saint-Esprit depuis quelques temps tu as l'impression que Dieu ne te parle plus tu as l'impression que Dieu est comme loin de toi tu as l'impression que les songes et les visions ont cessé non ça n'a pas cessé Dieu t'a mis dans ce désert parce que tu es sa fille il est en train de faire de toi la femme selon Dieu la femme selon le Père Céleste Jesus oh 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 peut-être que tu es la femme de quelqu'un un être humain un homme mais tu seras la femme de Dieu et la femme de Dieu que tu es que tu dois être encore c'est celle que Dieu prépare par la souffrance c'est celle que Dieu façonne par les pleurs par les larmes les gens vont se moquer de toi ce n'est pas encore fini il faut encore parler oui tu demandes au Seigneur d'agir afin que tes ennemis voient sa gloire afin que les gens soient touchés Dieu sait ma fille je sais j'entends je sais je permets tes combats pour te façonner parce que tu es de ma famille plus tu seras alléluia la fille de Dieu plus tu vas souffrir plus tu seras proche du Seigneur plus tu vas pleurer mon frère alléluia plus Dieu va se révéler à toi plus l'ennemi va se dresser contre toi Dieu permet tes combats pour que tu restes dans la simplicité dans l'humilité tu n'as pas le choix Dieu dit à quelqu'un tu ne peux pas faire marche arrière tu ne peux plus faire marche arrière tu es enchaîné par le Seigneur tu es lié par le Seigneur comme Paul disait qu'il était lié par Christ prisonnier du Seigneur tu ne peux plus tu n'as pas le choix tu n'as pas le choix le Père Céleste t'aime Dieu veut dire à quelqu'un ici mon enfant je t'aime mon fils je t'aime oh il te prend dans ses bras d'amour et il te rassure lorsque le Seigneur t'appelle à la repentance à la sainteté ce n'est pas pour te condamner car le Père t'aime le coeur du Père bat pour toi oh si tu pouvais entendre les battements de son coeur il t'aime tellement qu'il est venu te sauver qu'il est venu pour toi il t'aime tellement qu'il n'a pas permis que les gens te fassent du mal te tuent il t'aime tellement qu'il n'a pas permis que tu meurs dans cet accident il t'aime tellement qu'il n'a pas permis que tu meurs quand tu es tombé malade hospitalisé il t'aime tellement il t'aime tellement ne l'oublie jamais s'il y a quelqu'un qui t'aime c'est bien lui il t'aime alors que tu n'as rien il t'aime alors que tu n'avais rien il t'aime tout simplement ce soir aujourd'hui Dieu veut que tu reçoives cette dose d'amour de force pour tenir face à l'adversité parce que tu es son guerrier sa guerrière parce que tu vas livrer encore des grandes batailles et c'est pour cela que le Seigneur veut que tu sois rempli de son amour pour tenir ferme comme Daniel Dieu veut être fier de toi Dieu veut témoigner de toi comme il a témoigné de Job auprès de l'ennemi as-tu considéré remarqué vu mon serviteur Job l'ennemi n'a plus aucun droit sur les enfants des yeux le sang a coulé le sang a coulé le sang a coulé mon frère Pierre le sang a coulé le sang a coulé un coeur nouveau t'est donné mon frère le sang a coulé n'aie pas peur de la mort n'aie plus peur de la mort tu aurais pu mourir ce jour là n'est-ce pas les démons sont venus pour te chercher mais pourquoi ils ne t'ont pas pris parce que le Père t'aime parce que tu dois encore témoigner un couple marié depuis neuf ans cherchait les enfants on a presque fini l'amour du Père nous sommes partis quelque part à mission le Seigneur dit appelle ce couple là oh Seigneur le Seigneur a dit qu'ils aient acheté un berceau ils ont un enfant qui s'appellera Joël oh Seigneur même pas un mois la sœur Thomas et c'est Joël tu as vu l'amour du Père si Satan ne peut pas te toucher malgré tes failles malgré mes failles mes défauts c'est parce que le Père veille chaque jour chaque jour ce matin vous savez comment il m'a réveillé ? il m'a réveillé pour la prière le Père est magnifique il est sur son trône il nous regarde ce trône ce trône qu'il n'a jamais quitté il m'a réveillé pour la prière je me rendors et ensuite à un moment donné quelqu'un est venu j'ai été tiré ouah comme ça mon frère c'est impressionnant ouah comme ça je me dis mais plus personne je ne regarde plus personne j'ai dit oh Seigneur c'est terrible ça quand même ça c'est le Père on vient t'attaquer à 3h du matin il te réveille toi je ne comprends pas il dit prie il veille tu roules en voiture des démons viennent pour attraper ta voiture les anges descendent et les démons s'écartent le Père le Père le Père le Père oh le Père Céleste tu as reçu le pouvoir pour devenir enfant de Dieu waouh oh 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 Dieu veut qu'une de ses filles un de ses fils ici reçoive cette illumination là on ne mange pas une fille de Dieu on ne mange pas un fils de Dieu on ne mange pas on ne touche pas on ne lève pas la main on on tu n'as rien il ne faut pas ton problème tu as tout celui qui a créé les cieux de la terre habite en toi hey hey le Père est là le Père est là le Père est là oh nous t'accueillons il est assis sous son tronc et le pain de sa robe remplit les yeux il est tellement grand que nous ne pouvons que nous incliner et lui rendre des actions de grâce ha wow 1, 2, 3, 2! Tu es Seigneur Le Dieu assis sur l'entrône Nous t'adorons Seigneur Reçois la gloire Reçois la louange Les actions de grâce La magnificence Nous t'adorons Père Tu n'as pas d'enfant Adore-le Tu es malade Adore-le Satan va réaliser encore Il y a un peuple qui aime Dieu Malgré ce combat Malgré son passé Oh Il guérit les cancéreux Il guérit les sidéens Il guérit les prostates Il guérit les femmes stériles Les hommes stériles Il utilise des femmes Des hommes Des enfants Oui Et c'est toi Que Dieu a choisi Pour être sa voix Dans cette génération C'est toi femme C'est toi mon frère Oh You are Toutes les deux Même des enfants sont visités Même des enfants sont remplis Jésus Wow Viens Viens Voyez comment Dieu touche les enfants aujourd'hui C'est magnifique Des anges sont là en cascade Pour louer le Père Haha Wow C'est magnifique Oh Le réveil Wow Regardez les enfants Wow C'est magnifique Magnifique Wow Ça c'est la puissance de Dieu Vous voulez que ces enfants Là soient enfermés quelque part Non C'est la preuve que Dieu Est sa parole La parole est Dieu Wow My God Mon Dieu Ça va ? Oh Oh Ces filles vont beaucoup Beaucoup Prophétiser de la part du Seigneur Mon Dieu Tu sais pourquoi tu pleures ? Non Tu as quel âge ? Onze ans Onze ans Wow Tu sais pourquoi ? Parce que je suis en train de me délivrer Il est en train de te délivrer ? Oui Tu as quel âge ? Douze ans Douze ans Sors de sa vie On a dit Yeshua Oh Jesus Waouh Tu sais pourquoi tu pleures ? Oh Elle sait pas Oh C'est ma famille Dieu touche la famille Ma fille Ma fille Ma nièce Oh Jesus La fille de ma nièce Vous voyez comment Dieu touche ? Mailing Ça c'est la puissance de Dieu Qui veut prendre son baptême ? Venez pour le baptême Venez On acclame le Seigneur pour eux Oh Regardez-moi ça Oh Oh Acclame le Seigneur Oh mon Dieu Waouh Des enfants Laissaient venir Les enfants A Jésus Waouh Mon Dieu Waouh 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 C'est le jeune homme qui pose des questions Alléluia Waouh Jésus Waouh Jésus Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Ça c'est la puissance de Dieu Dis-moi Tu as quel âge ? Huit ans Huit ans Et pourquoi tu es venue ? Parce que je ne sais pas Je suis venue comme ça Tu es venue comme ça ? Oui Pourquoi tu pleures ? Parce que Jésus Il est là Et je sais que Quand papa et maman Ils sont en train de voir Je regardais des années Il peut pas y avoir Avec mes sœurs Et je sais que c'était pas bien Regardez Les gens n'aimés Qui n'étaient pas bien Dieu l'a convaincu du péché À huit ans Huit ans Waouh Waouh Ça c'est la puissance de Dieu Regardez cette jeune fille Également là Qui pleure Et que Dieu le dérive maintenant Le démon s'en va Au nom de Yeshua La puissance de Dieu Qui revient comme le Seigneur Alléluia Oh Ça c'est la puissance de Dieu frère Ça c'est le réveil Jésus Voyez ce démon qui s'en va là Tu lâches cet enfant là Au nom de Yeshua Waouh Tu as quel âge ? J'ai 14 ans Waouh Et tu veux prendre ton baptême aujourd'hui ? Oui Oh Seigneur Waouh Viens, viens mon grand Tu as quel âge toi ? J'ai 12 ans et demi 12 ans et demi Et pourquoi tu es venue ? Parce que je voulais prendre mon baptême aujourd'hui Et je vois En venant ici Je vois des personnes En train de se faire délivrer Et dans mon corps Je vois un réchauffement Comme ça Je suis chaud Comme ça Auteur de moi Et je ne comprends pas Il a chaud Il ne comprend pas Il est touché Acclame le Seigneur Le démon s'en va là Parce que la puissance de Dieu mon frère Hallelujah Jesus Christ Tu veux prier avec nous ? Amen C'est ton frère A prier pour cet enfant encore A prier pour Gloire à Dieu Oh Seigneur mon Dieu Ça va toi Tu veux le baptême aussi ? Gloire à Dieu Tu veux le baptême à ce magnifique Seigneur ? Le baptême Mon grand vient Tu as quel âge ? 8 ans Et pourquoi tu es venue ? 9 ans Pour prendre mon baptême Oh Jesus Oh la puissance de Dieu Oh Alléluia Ça va ? Tu veux prendre ton baptême aussi ? Viens, viens Il y a quelque chose Elle va être nettoyée par le Seigneur La puissance de Dieu Oh non Yeshua Sors Quitte-la Quitte-la Oh non Yeshua Le Seigneur te rend libre Te rend libre Libre, libre, libre C'est réglé mon frère Tu veux le baptême aussi ? Oui je suis venu pour le baptême Et ma fille Ma fille elle perd toujours la nuit Elle a peur de la nuit Oh Seigneur Que cet enfant dorme Normalement on dit Chou Alléluia Gloire à Dieu Mon grand Viens Oh les enfants là C'est magnifique Voyez la parole Tu as quel âge ? J'ai 9 ans Tu veux quoi ? Je veux prendre mon baptême Waouh Et toi mon grand Tu as quel âge ? 10 ans et demi 10 ans et demi Tu veux quoi ? Je veux prendre mon baptême Oh Alléluia Tu veux le baptême aussi ma sœur Oh Seigneur merci Que la mort s'en aille de ta vie Maintenant On est Yeshua Que la mort s'en aille Maintenant Oh Seigneur merci Oh Alléluia Oh Seigneur merci Oh Seigneur merci Tu veux le baptême aussi ? Oh magnifique Seigneur Au nom de Yeshua Tu veux le baptême aussi ma sœur Ça va ? Tout va bien ? Oh tu as beaucoup pleuré Tu pleures beaucoup Le Seigneur va essuyer tes larmes Magnifique Seigneur Il a besoin de ? Il a besoin de ? De vous Pourquoi ? Non comme ça Parce que regardez Il est en mode Il est en mode Ok Il y a plusieurs modes Tu veux prier pour lui ? Tu peux prier pour lui ? Comme il est en mode Bon On y va Tu vois les enfants ils apprennent Ils ne savent pas ce que c'est Mais ils disent En mode La gloire à Dieu Moi j'ai appris quelque chose En mode On y va là-bas Allez prendre le baptême Ça va l'enfant va dormir normalement Gloire à Dieu Gloire à Dieu Le Seigneur est en train de libérer Notre frère là Un militaire Que le Seigneur a touché On a dit La gloire à Dieu Waouh Seigneur merci Il y a une femme Qui perd beaucoup de sang ici Vous savez qui ? Qui perd beaucoup de sang Que le Seigneur veut guérir Tout ça Qui a beaucoup de Une espèce de Beaucoup de sang Tu coules beaucoup de sang Tout ça Que le Seigneur veut guérir On a dit Elle est où cette soeur là ? On a dit Oh tu ne t'as même pas vue C'est toi ? Oui il y a du sang en plus Je n'avais même pas vu Je n'avais pas vu ça là Oh Seigneur merci Jésus Le Seigneur parle Jésus On a dit Chou Il y a une femme Qui a des douleurs Au niveau du sein gauche Tout ça là Viens L'ennemi a envoyé Des mots de cancer Que le Seigneur Est en train de chasser Aujourd'hui On a dit Notre Seigneur Vous pensez que le Seigneur Peut la guérir Au nom de Yeshua C'est réglé Au nom de Yeshua Gloire à Dieu Quelqu'un a un problème Au niveau des os Les os Les os Les os Le Seigneur veut guérir Oui ma soeur Gloire à Dieu Alléluia Gloire à Dieu Seigneur merci François Tu veux prier pour Ma soeur Tu es baptisé Oui ici Depuis quand tu as mal au sein Quelques mois Tu as vu un médecin Ok Tu as peur Tu es marié Tu vis avec un homme Tu es un copain C'est ce que le Seigneur Me disait Est-ce que je l'ai vu A côté Il est là Tu as les enfants Avec lui Combien Un Mais qu'est-ce que Vous attendez Pour le mariage Qu'est-ce que tu as Hein C'est prévu Il serait bien Qu'on le voit Pour discuter un peu avec Parce que là C'est sérieux Il y a qui Jésus Sors Sors d'elle Sors de ce C'est ce corps là Démon Quitte-la Quitte-la Sors de ce corps là Au nom de Yeshua Sors d'elle Au nom de Yeshua Tu as été vaincu à la croix Cette femme ne mourra pas Par cette maladie Au nom de Yeshua Tu as quitté sa vie Au nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Tu vas la lâcher Définitivement Au nom de Yeshua Seigneur merci pour ma Pour ma soeur Que tu guéris Que tu sauves Oh C'est réglé On va te voir à la fin On va te voir à Dieu Ça va Tout va bien Oh Le Seigneur a vu Le Seigneur a vu Le Seigneur a vu Jésus C'est réglé Le dos Quelqu'un a mal au dos Que le Seigneur veut guérir là Le dos C'est toi Oh tu boites en plus Depuis quand Ça dure un peu longtemps J'étais venue un moment J'avais vu qu'il y avait un serpent Qui m'avait mordu ici Ah ouais Voilà Après bon La radio a détecté Que je suis tombé Et tout Mais ça continue toujours Le serpent t'a mordu Et tu t'es réveillé Et tu as commencé à boiter C'est un animal Ça fait 2-3 ans Il est blanc noir Il m'a mordu sur le même pied Oh Là la radio C'était que je suis tombé Là j'ai la douleur Tu veux barouler ou quoi ? Non non je suis bêté Bêté ? C'est bizarre ça quand même Sors de ce corps là Au nom de ? Jésus Bouge ta jambe là Voilà Allez au nom de Joshua Allez tu peux marcher normalement Au nom de Joshua Notre Seigneur est le Seigneur Voilà Tu marches normalement là C'est comment là ? Alors tu peux marcher Tu veux t'asseoir Tu peux marcher Oui oui Tu peux marcher normalement Au nom de Joshua Alléluia Plus d'animaux là Qui te mordent la nuit C'est fini là D'animaux qui te mordent la nuit Ma soeur ça va ? De genoux qui me font mal De genoux depuis quand ? De genoux Mais on a fait déjà des échos C'est l'arthrose L'arthrose Depuis combien de temps Vous avez ce problème ? Ça fait très longtemps Mais bon Comme avec le temps Avec les infiltrations Et tout Ça soulage J'ai mis du pied Ça soulage Mais les douleurs sont toujours là Là vous avez des douleurs Oui j'ai des douleurs Et je ne peux pas Des escaliers Et les potes Et ça fait très longtemps Mais là Vous pensez que Dieu peut la guérir ? Il a reçu le nom Il a reçu le nom Jésus Il a reçu le nom Oh j'ai des douleurs Jésus Oh j'ai des douleurs Oh j'ai des douleurs Jésus Il a dit de guérir les malades En son nom N'est-ce pas ? Oh ma soeur Au nom de Yeshua Que tu sois libérés Que tu sois libérés De ton mal Et que tu témoignes La gloire de Dieu Jesus Marche là-bas Jésus Il a reçu le nom Jésus Ah tu peux marcher là Ma soeur Allez suis-moi Tout genou fléchira Lorsqu'on parlera de l'agneau Toute langue confessera Que Jésus Comme un soldat Oh Adorons Jésus Adorons Adorons Ça va frère Tiens Tu peux rentrer chez toi Il a reçu le nom C'est quoi ? J'ai un essouci à la gorge Et puis j'ai du diabète Depuis 9 ans Donc Toussus à la gorge Et diabète Vous pensez que Dieu peut le guérir là ? Au nom de Jésus Oh Jésus 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 Il a reçu le nom C'est réglé mon frère Au nom de Yeshua Il a C'est quoi ? C'est la sclose en plaques L'arthrose La sclose en plaques J'aimerais tout ce côté Tout ce côté là C'est bloqué Il y a eu une poussée Donc Qui peut te guérir ici ? Jésus Regarde Regarde Au nom de Jésus Marche là-bas Fais des gestes Que tu peux parler Au nom de Jésus C'est réglé C'est quoi ? Problème de stérilité Hein ? Problème de stérilité Stérilité Tu es mariée ? Oui Tu es mariée là ? Non Depuis combien de temps ? Cinq ans maintenant C'est rien C'est rien Tu peux rentrer Rien Vous allez voir Vous allez voir Plusieurs missions en Afrique Le Seigneur me montre Une porte à nord Ouverte devant vous Et à vous surprendre Les parents Bientôt Le réveil va atteindre les parents Mais d'une façon Qui va vous choquer Et après ça là C'est quoi ? Pour ma fille Qu'est-ce qui se passe ? Elle ne parle pas bien Elle ne parle pas bien Ça va ? Problème de ? Disse, vas-y Oh Viens Ne t'inquiète pas Ne t'inquiète pas Comment tu t'appelles ? Alia Tu as quel âge ? 20 ans Ok Tu as peur ? Ne t'inquiète pas Tu connais Jésus ? Dieu Tu sais qu'il t'aime ? Il est au ciel là-bas Hein ? Voilà Ne t'inquiète pas Je veux juste prier pour toi Après ça va aller D'accord ? Voilà Viens Ne t'inquiète pas Oh Ça va aller T'inquiète pas Tu veux être médecin ? Tu veux être policière ? Tu veux faire quoi ? Comme travail ? Tu seras très grande Je ne sais pas encore ? Docteur ? Tu aimes maman Tu es sage C'est bien Ça va aller Tu vois c'est fini Voilà Ça va ? C'est quoi ? Si on les veut S'il y a l'attention Qui monte ? Qui descend ? Ça monte ? Ça descend ? Tu veux que ça reste C'est réglé ? On a dit au chaud C'est bon ? C'est quoi ? Depuis 2008 Malodo Tu es bloqué parfois Le frère va prier pour toi Il y a un don de guérison Je suis convaincu de ça C'est quoi ma soeur ? Les pieds qui gonflent Les pieds qui gonflent Tu penses que c'est bon ? Je vais prier pour elle C'est quoi mon grand ? Il y a un mois J'avais perdu la vie Tu as perdu la vie il y a un mois Donc là j'ai récupéré Tu as récupéré Voilà Mais de loin j'ai eu un peu du mal Il y a un peu fou De loin c'est flou Tu veux voir de loin maintenant Jesus Christ On adore Un jeune homme comme ça Un jeune homme beau comme ça En Christ en plus La vue Vous pensez que tu peux lui rendre la vue ? Regarde Combien de doigts j'ai ici ? Oh oh t'inquiètes pas T'inquiètes pas T'inquiètes pas T'inquiètes pas On adore Jesus Ça va ? Alléluia Combien ? Alléluia C'est quoi cette lettre ? Cette feuille que je vois là ? Je demande un médecin Il a trois problèmes Hypertension, glucome Et catara Je l'ai dit Samedi passé Je dis que Dieu peut me guérir Et je retourne Avec le médecin Pour passer une nouvelle déclaration Que Dieu guérisse Cette trois maladies Là tu veux revenir Avec la guérison Oui Vosemoraon La carrière sur scène Ah ah A toi A toi La parole de Dieu Je retourne Avec le guérison Qui peut te guérir ? Jésus Ok La moche Voilà Gloire à Dieu Bon courage On a dit que mardi Il y avait un enseignement Sur le combat spirituel Non ? À quelle heure ? 19h30 18h Merci en tout cas frère Et soeur d'Evry Voilà Que le Seigneur se souvienne De chacun de vous Même si on ne vous a pas touché Le Seigneur c'est lui qui fait Gloire à Dieu Bonne continuation à tout le monde Et bon courage Oui Il y a une sœur quoi ? Il y a une sœur quoi ? Qui est venue de Londres Gloire à Dieu Elle est où ? Ben soit la bienvenue ma sœur Alléluia Gloire à Dieu God bless you Alléluia Magnifique 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 Seigneur Gloire à Dieu Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz